Générique Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va enfin refaire un DIY Ouais je sais ça fait longtemps Et l'avantage du projet d'aujourd'hui c'est qu'il va être très simple à reproduire Et du coup bah si vous voulez le refaire chez vous y'a vraiment pas grand chose à faire Et vous ressortirez donc de cette vidéo avec un objet avec un style totalement unique Et donc aujourd'hui on va fabriquer une horloge Bon attendez, partez pas tout de suite Je sais dit comme ça c'est pas très vendeur Mais cette horloge a quelque chose de particulier Puisqu'en fait on va utiliser un vieux disque dur pour la faire tout simplement Et oui parce que pour le DIY d'aujourd'hui on peut prendre n'importe quel disque dur On en a rien à faire de sa capacité ou de sa vitesse Que ce soit du 5400 tours minutes ou du 7200 bah au zèv total Comme au final on va juste s'en servir en tant que décoration bah ça va pas aller plus loin que ça C'est d'ailleurs l'occasion de calmer votre frustration Parce que votre disque dur est tombé en panne et que vous ne pourrez plus récupérer les fichiers dessus Bah au moins vous pouvez vous dire qu'il fera une jolie horloge C'est déjà ça Ici peu importe la taille du disque dur J'ai un 3,5 pouces mais ça aurait pu très bien être un 2,5 pouces En plus de ce disque dur il va vous falloir un mécanisme d'horloge Comme d'habitude je vous mets tous les liens en description si vous avez envie de le reproduire Ensuite il va nous falloir quelques outils Un tournevis avec une empreinte torx Alors la taille ça va dépendre mais de manière générale ça va du T8 Ensuite sur certains disques durs comme celui que j'ai pu utiliser Une feuille d'aluminium empêche de séparer le capot du châssis Si c'est votre cas il vous faudra un cutter pour la séparer du châssis Il vous faudra aussi un forer pour séparer le support du disque Alors la taille exacte n'est pas importante Mais il faut au moins 10 mm C'est ce que j'ai utilisé en tout cas dans mon cas Pour finir il va falloir de la résine époxy 5 minutes Ou une autre colle forte Mais évitez des colles qui mettent vraiment beaucoup de temps à sécher Parce qu'on va pas passer une heure ou deux à attendre que la colle sèche Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut on va pouvoir passer à la construction Pour commencer on va démonter notre disque dur Comme je l'ai dit plus tôt si vous avez une feuille d'alu sur votre disque dur Il va falloir la couper avec l'aide du cutter sur les contours Ensuite on va dévisser les vis qui tiennent ce capot Alors malheureusement elles sont presque toutes cachées par l'étiquette Alors du coup bah passez votre doigt jusqu'à ce que vous voyez qu'il s'enfonce un peu Bah là ça veut dire qu'il y a une dévis Bon maintenant que c'est fait on peut enlever le capot et relever le coeur de notre disque dur On va donc décrocher ce disque avec la ou les vis qui le maintiennent Selon les disques on peut avoir une seule vis au centre ou plusieurs vis autour de l'axe Une fois le disque enlevé on le met de côté et faites très attention aux traces de doigts parce que là bah ça pardonne pas et ça se voit énormément On va maintenant enlever notre moteur du disque qu'on va remplacer par notre système d'horloge Pour faire ça on commence à retirer la carte électronique Et ensuite bah ça nous permettra de dévisser les fixations du moteur Une fois le moteur enlevé on va enlever le système de disque qu'on reutilisera plus tard pour notre système Il suffit pour cela de percer dans l'axe du moteur Et c'est justement par ce trou que passeront les aiguilles de notre fameuse horloge On va maintenant fixer ce support dans son emplacement d'origine grâce à de l'époxy Faites gaffe à ce que ça s'enfonce pas trop non plus Pour justement pallier à ça vous pouvez mettre des cales le temps que ça sèche Une fois le support collé on va pouvoir y placer le disque dur avec encore une fois l'aide de l'époxy Dans l'idéal il faudrait que l'endroit où on fixe les aiguilles dépasse du trou et on aurait déjà terminé Ce serait d'ailleurs probablement déjà le cas avec un disque dur plus fin Mais bon bah là c'est pas ce qu'on a sous la main On va donc devoir les couper un peu et les plier Et c'est là où le trou de 10 mm devient important Après un peu de pliage on est prêt à placer nos aiguilles On peut maintenant rajouter un système de fixation à notre fameuse horloge disque dur pour pouvoir l'accrocher à un mur De mon côté je vais utiliser des scratch qui fonctionnent très bien avec quoi j'accroche plein de choses Ou bien vous pouvez tout simplement prendre le capot et le coller à l'arrière Et du coup avoir l'horloge posée quelque part tout simplement Et voilà on a enfin fini notre horloge disque dur Va falloir juste rajouter une pile AA derrière hop Juste comme ceci Parce qu'elle a pas trop Voilà et du coup notre horloge va fonctionner Il suffira juste derrière de la mettre à la bonne heure Et derrière bah voilà ça fonctionnera comme n'importe quelle horloge finalement Alors oui si on veut on pourrait carrément rajouter les graduations directement sur le disque dur Pour justement savoir qu'ici c'est 12, 3, 6, 9 etc Mais bon bah ça casse un petit peu le design Et personnellement je préfère un truc un petit peu plus sobre Certes plus compliqué à lire Qu'une horloge qui sera un peu plus classique Après bien sûr libre à vous de le faire si vous voulez Mais bon bah je vais les laisser comme ça dans le décor je pense Ca fera joli Je pense que je vais la placer juste là Et ça sera très bien Comme ça bah vous pourrez essayer de lire l'heure dans les vidéos D'ailleurs là elle est pas à la bonne heure J'ai mis un truc au pif Je sais même pas à combien ça correspond Donc voilà Bon bah voilà ça va nickel Bon ok elle a un peu de travers mais bon bah c'est pas bien grave Ca lui donne un effet en plus En tout cas voilà pour ce DIY assez facile et assez rapide à refaire chez soi Si ça vous intéresse encore une fois il y a les liens vers tout le matériel requis dans la description Sinon il y a de plus gros projets DIY qui arrivent Alors bien sûr ça prend plus de temps et ça sera plus complexe Mais croyez moi ça va vous plaire J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour Et de me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet qui se trouve dans la description N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum à tous vos amis hipsters Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre Salut ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501